Ukraine, le conflit va à nouveau dans une nouvelle phase. Nous vous informons sur la contrevoie concernant la situation en Ukraine que les médias soi-disant officiels et légaux vous cachent. Bonsoir. Depuis le tout début de la crise ukrainienne, Klagemauer TV a prouvé par des films documentaires ukrainiens et des témoins oculaires que le putsch du gouvernement en Ukraine était un putsch planifié et co-financé par les États-Unis. Le but de toute cette offensive est la prédominance des États-Unis sur la Russie. Une guerre où toute l'Europe est impliquée semble ne pouvoir être empêchée qu'en refusant aux États-Unis de s'engager militairement. Continuez donc à étudier nos émissions aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que vous saisissiez le cœur du message. Comment est-ce possible jusqu'ici que les médias soi-disant officiels et légaux contre toute connaissance ont le droit de diffuser dans le monde entier exactement le contraire de la véritable situation ? Cela doit faire l'objet d'une investigation de la part des instances officielles. Des citoyens ukrainiens sur place rapportent comme suit le scénario de la crise comme étant le véritable. Comme le peuple ukrainien ne voulait plus se laisser dominer par une minorité criminelle, il commença à manifester sur le Maïdan sa protestation contre l'oligarchie. Cependant, cette protestation du peuple a été infiltrée, délibérément transformée et reprise par des entités terroristes. Des parents et des témoins ukrainiens nous rapportent que leurs enfants ont été littéralement achetés par des activistes organisés par les États-Unis pour ensuite être formés pour ce terrorisme. Tous les témoignages et films documentaires envoyés jusqu'ici à Klagemauer TV démontrent qu'en Ukraine, la terreur et la guerre sont entreprises sous faux pavillons. Le peuple ukrainien, par contre, ne veut pas de guerre. Et effectivement, quel peuple souhaite la guerre ? Hier, le 31 juillet 2014, nous vous avons montré des images de mères et de pères qui brûlaient la lettre d'appel sous les drapeaux de leurs fils. Ils l'ont fait juste devant les yeux des sbires militaires qui les menaçaient de 5 ans de prison en cas d'affraction. Aujourd'hui, juste un jour plus tard, le peuple ukrainien se voit taxé d'un impôt de guerre de 1,5% des revenus, ce qui fait rentrer environ 10 milliards d'euros. Avec cet argent, le nouveau régime terroriste finance l'offensive militaire menée contre les prétendus séparatistes et les insurgés de l'Ukraine de l'Est. Comme d'innombrables films et documentaires le prouvent, le combat des troupes militaires est mené incontestablement contre la population civile. Les adversaires du gouvernement de l'Ukraine de l'Est sont surtout des citoyens ukrainiens tout à fait normaux qui, comme toujours, ne veulent plus rien avoir à faire avec ce gouvernement criminel. Car ce sont exactement les mêmes oligarques, ceux contre qui était initialement dirigée la protestation sur le Maïdan, qui sont manifestement à nouveau en fonction. Ils prétendent combattre contre des rebelles, des terroristes et des dangereux nazis. Mais de nombreux témoins nous rapportent que l'armée infiltrée par des terroristes est en guerre contre la population ukrainienne. En clair, cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, les Ukrainiens sont de plus forcés de financer la guerre contre eux-mêmes. Pour ceux qui sont au courant de la véritable situation, le reproche toujours plus insistant selon lequel les prétendus séparatistes de l'Ukraine de l'Est se laissent soutenir par Moscou est de plus en plus invraisemblable. Quel peuple n'irait pas chercher de lait chez son voisin avec lequel il entretient de bonnes relations alors qu'il se fait détruire par des unités terroristes ? Quel pays voisin bienveillant pourrait regarder les bras croisés ? Bien que ce soutien de Moscou reste non prouvé jusqu'à ce jour, la situation est précaire. Car la Russie doit être contrainte à faire la guerre. Et Poutine le sait. S'il n'aide pas l'Ukraine, la Russie doit regarder les bras croisés comment son voisin ami se fait prendre de façon stratégique par les États-Unis et les forces de l'OTAN. Si par contre la Russie attaque, elle donne le prétexte désiré aux bellicistes américains pour une mobilisation de toute l'Europe contre la Russie. Le film, intitulé « Ukraine, clarté sur le seuil de l'enfer » nous montre à quel point la situation actuelle est dangereuse pour toute l'Europe. Nous vous prions de ne pas regarder ce film avec des enfants. Ce film sera prochainement sur ce site. Même si la situation mondiale actuelle est très tendue et qu'il est de plus en plus improbable que l'Europe soit épargnée de la guerre, ce film montre malgré tout un chemin qui apporte de l'espoir. Mais cet espoir doit être rendu public dans le monde entier. Maintenant que la censure sur Internet empêche de plus en plus la diffusion nécessaire de tels films, il ne reste plus que l'engagement de la distribution personnelle par chaque téléspectateur. Propagez donc partout où vous le pouvez le lien de ce film. Nous vous remercions d'avance pour votre participation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada